En tant qu'acteur de la protection de l'enfance dans les contextes humanitaires, nous devons nous rappeler que les membres de la communauté ont une compréhension approfondie des risques de protection. Les enfants, les familles et les membres de la communauté sont souvent les mieux placés pour mettre en œuvre des actions qui appuient la protection et le bien-être des enfants. Les acteurs de la protection de l'enfance comprennent généralement le travail communautaire comme un ensemble d'étapes et d'activités prédéfinies. Ceux-ci sont généralement conçus, financés et mis en œuvre par les acteurs de la protection de l'enfance sans grand apport des membres de la communauté. Les recherches ont montré que les interventions menées principalement par les acteurs de la protection de l'enfance peuvent affaiblir les efforts communautaires déjà existants pour protéger les enfants. Et les dites interventions ne sont souvent pas durables. Revenons aux efforts de Nina et de sa communauté pour assurer la sécurité des enfants. Nina a vu différents membres des ONG venir dans sa communauté pour créer des espaces sécurisés où les enfants peuvent jouer et apprendre. Ils ont embauché des facilitateurs qui reçoivent une petite allocation. Un jour, un homme chargé d'espaces sécurisés organise un jeu sur le terrain de football où Nina et ses amis jouent. Ils invitent Nina et d'autres enfants à participer. Nina est contrariée. Le facilitateur ne sait-il pas que c'est là qu'ils jouent au football? Elle craint que les enfants de ses équipes ne reviennent pas. Nina souhaite faire partie du groupe des facilitateurs. Peut-être alors qu'elle pourrait suggérer des jeux auxquels les enfants de la communauté aiment jouer, ainsi que le matériel qui devrait être utilisé. Bien qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler avec les communautés, certaines approches réussissent mieux à établir la confiance entre les membres de la communauté et les acteurs de la protection de l'enfance. Cela favorise l'appropriation communautaire et la durabilité. Une étude inter-organisme intitulée « 4 prénoms non sur la protection des enfants dans la communauté » a révélé que la plupart des travaux communautaires se subdivisent en 4 différents types d'approches. La première approche est l'exécution directe par les acteurs de la protection de l'enfance, tandis que le gouvernement, les membres de la communauté, les familles et les enfants ne participent pas à la conception ou à la mise en œuvre de l'action. Cette approche pourrait être nécessaire dans la première phase d'une situation d'urgence, par exemple pour sauver des vies ou pour réunir les enfants avec leur famille. La deuxième approche est la participation de la communauté aux initiatives dirigées par les organisations, où les membres de la communauté sont formés et soutenus pour mener des activités spécifiques conçues par les acteurs de la protection de l'enfance. Les exemples de cette approche sont les facilitateurs d'espaces sécurisés et les jeux organisés par des travailleurs des ONG dans la communauté de Nina. La troisième approche, ce sont des activités dirigées et gérées par la communauté, mais mobilisées par les acteurs de la protection de l'enfance. Dans cette approche, l'organisation aide les membres de la communauté à analyser leurs propres situations, à cerner leurs priorités et à élaborer des mesures pour répondre à leurs préoccupations. Dans la quatrième approche, les activités de protection des enfants sont lancées et animées par les membres de la communauté. La communauté est propriétaire de l'ensemble du processus, tandis que les acteurs de la protection de l'enfance jouent un rôle de soutien selon le besoin. Le club de football de Nina relève de cette quatrième approche. Il a été initié et contrôlé par Nina et ses amis. En fournissant à Nina les ressources dont elle a besoin, les acteurs de la protection de l'enfance peuvent renforcer et soutenir son travail. Cela crée un plus grand impact et favorise l'appropriation communautaire. Maintenant, prenez un moment pour penser à une communauté où vous ou votre organisation avez mis en œuvre des programmes de protection de l'enfance. Laquelle de ces quatre approches avez-vous utilisé? Êtes-vous entré dans cette communauté avec un plan, des activités, des indicateurs prédéterminés, ou avez-vous d'abord étudié les pratiques, les structures, les normes, les valeurs existantes avant d'intervenir? N'oubliez pas, il n'y a pas de modèle unique pour travailler avec les communautés. L'objectif est de susciter une réflexion sur votre engagement actuel et d'offrir des occasions de renforcer l'appropriation communautaire. Avec les informations partagées dans la norme 17 et la nouvelle ressource guide de réflexion pour le terrain, approche au niveau communautaire de la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire, présentée dans cette série vidéo, vous pouvez commencer à penser aux approches plus durables et plus efficaces pour votre contexte spécifique. En s'appuyant sur les capacités et les ressources existantes au sein des communautés et des familles, les acteurs de la protection de l'enfance peuvent fournir un meilleur soutien là où il est le plus nécessaire. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.